Certains rabat-joie prétendent que si les humains du futur fabriquent un jour une machine à voyager dans le temps, ils devraient déjà être venus nous rendre une visite dans le présent. Et comme ce n'est toujours pas le cas, qu'ils ne sont toujours pas là, cela voudrait dire que cette machine n'existera jamais. Mais ne perdons pas espoir. Voyager dans le temps n'est pas une totale aberration. La preuve, nous savons déjà le faire. Un peu. Pour commencer, penchons-nous sur une machine à voyager dans le temps un peu inattendue, la Station Spatiale Internationale. Elle tourne autour de la Terre à une vitesse de 7 km par seconde. Et c'est cette vitesse qui permet en partie aux occupants de l'ISS de voyager dans le futur. Dans un futur très proche, mais dans un futur quand même. Voilà comment ça fonctionne. Selon la relativité restreinte théorisée au début du XXe siècle par un certain Albert Einstein, l'espace et le temps sont intimement liés. Ils forment ce qu'on appelle un espace-temps. Ce qui veut dire qu'un mouvement dans les trois dimensions de l'espace a un impact sur une quatrième dimension, le temps. Pour s'en rendre compte, prenons deux horloges. À l'intérieur de ces horloges, un rayon de lumière bat la mesure à la même vitesse. Imaginons maintenant qu'elles sont toutes les deux synchronisées au départ. Mais l'une reste immobile par rapport à la Terre, tandis que l'autre est propulsée à très grande vitesse dans une voiture volante. On constate alors que le mouvement modifie les allers-retours du rayon de lumière. Il ne bat plus la mesure au même rythme. Ce que ça signifie, c'est que les secondes ne s'écoulent pas de la même manière dans la voiture en mouvement que sur Terre. On dit que le temps se dilate. Résultat, lorsqu'il se passe 4 secondes sur Terre, il s'en passe seulement 2 dans la voiture. Et donc, lorsque les occupants de la voiture redescendent sur notre planète, ils ont 2 secondes de retard et se retrouvent dans le futur de la Terre. Ils ont voyagé dans le temps. Alors évidemment, pour les astronautes de l'ISS, l'effet est très limité puisque la station est très lente. Lorsqu'ils reviennent sur Terre, ils sont dans un futur très très proche. Le décalage est de l'ordre de quelques millisecondes. Pour envisager un voyage dans le futur plus significatif, il faut aller beaucoup plus vite pendant plus longtemps. Par exemple, si vous passez 10 ans dans une voiture volante qui fonce à 99,9% de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire un peu moins de 300 000 km par seconde, alors il se sera écoulé près de 223 ans sur Terre à votre retour. Le voyage est un peu long, mais ça marche. En revanche, toute votre famille et vos amis sont morts et il est impossible de revenir en arrière. Et puis, le vrai problème, c'est la vitesse. Pour l'instant, le véhicule habité le plus rapide de tous les temps reste Apollo 10. En 1969, le vaisseau a à peine dépassé les 11 km par seconde. On est très très loin de la vitesse de la lumière. Et vu la quantité d'énergie qu'il faudrait pour s'en approcher, autant dire que ce n'est pas pour demain. L'autre solution pour voyager dans le futur nous vient aussi de M. Albert Einstein. Elle repose non pas sur la relativité restreinte, mais sur la relativité générale. Cette théorie nous dit que la gravité, qui fait en sorte que les objets tombent, est en réalité une déformation de l'espace-temps. Cela signifie que les très gros objets, comme la Terre par exemple, déforment l'espace et le temps qui les entourent. C'est ce que montre ce schéma très schématique. La relativité générale a donc deux conséquences. D'une part, la Terre déforme l'espace autour d'elle, et donc la Lune par exemple tourne autour de nous. D'autre part, et c'est là que ça nous intéresse, la gravité déforme aussi le temps. Pour faire simple, plus un objet est massif, plus la gravité est puissante, et plus le temps se dilate quand on approche. Donc, pour espérer voyager dans le temps, il faut s'approcher d'un champ gravitationnel très fort, généré par un objet très massif. Et ce qu'il y a de mieux en la matière, ce sont les trous noirs. Pour se faire une idée, un trou noir est tellement massif que sa gravité absorbe la lumière. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on l'appelle « trou noir ». Bref, donc si un voyageur aventureux monte dans sa voiture volante, file au centre de notre galaxie, et se met à traîner autour du trou noir qu'on y trouve, il va profiter d'une importante dilatation du temps, et à son retour, il sera dans le futur de la Terre. Le problème, c'est que le centre de la galaxie n'est pas tout près. 26 000 années-lumière, ça fait de la route. Et puis surtout, la gravité est tellement importante autour d'un trou noir que notre voyageur risque de subir ce qu'on appelle la spaghettification. En gros, son corps va se retrouver étiré comme un spaghetti par l'énorme gravité, avant de finir totalement écartelé dans d'atroces souffrances. Voilà pour le voyage dans le futur. C'est très compliqué techniquement, mais c'est possible en respectant un minimum les lois de la physique. Pour le voyage dans le passé, c'est un peu plus complexe. Et une nouvelle fois, il faut se tourner du côté d'Einstein et de son copain Rosen. Tous les deux, ils ont théorisé ce qu'on appelle le pont Einstein-Rosen, plus connu aujourd'hui sous le nom de « trou de verre ». Le principe est simple. Prenons à nouveau un schéma très schématique en deux dimensions et imaginons que le cosmos est une feuille plate. Normalement, le chemin à parcourir pour relier les points A et B se trouve ici. Le trou de verre, lui, permet de tordre l'espace-temps pour relier ces deux points sans parcourir la distance réelle qui les sépare. C'est une sorte de raccourci à un tunnel. Alors, il faut être très clair. Pour l'instant, on n'a jamais vu de trou de verre. Et s'ils existent, ils sont tout petits. Environ 100 millions de milliards de milliards de milliards de fois plus petits que nous. Difficile pour un humain de les traverser. Mais certains chercheurs y croient. Voici donc la recette pour transformer un trou de verre en machine à explorer le temps. D'abord, il faut aller chercher un trou de verre hypothétique dans l'infiniment petit. Ensuite, il faut de l'énergie négative antigravitationnelle pour l'agrandir et l'empêcher de se refermer sur lui-même. Il faut noter que pour l'instant, l'énergie négative, elle aussi, est hypothétique. Enfin, il suffit d'isoler une des entrées du trou de verre et de l'envoyer faire un tour à très grande vitesse, tandis que l'autre entrée reste immobile. Du coup, en se référant à la relativité restreinte, le côté du trou de verre en mouvement vieillit moins rapidement. Dans cet exemple, le décalage est au bout du compte de 500 ans. Résultat, quand on passe d'un côté ou de l'autre, on fait des allers-retours dans le temps. Mais du coup, uniquement à partir du moment où la machine a été construite. Donc, pas de dinosaures, pas d'orgie romaine, pas de côte de maille, pas de chapeau de cow-boy, rien de tout ça. Mais tout de même, on a notre machine. Elle est théorique, hypothétique, mais plausible. En revanche, le voyage en lui-même pose plusieurs problèmes fondamentaux. D'abord, il y a la question du principe de causalité. Ce principe fondamental dit que si je prends un bout de bois, que je le casse en deux et que je remonte dans le passé avant de l'avoir cassé, alors je me retrouve avec le même bout de bois, à la fois entier et cassé. L'effet précède la cause, et ça, c'est impossible à l'échelle humaine. Au passage, c'est le principe de causalité qui est à l'origine des paradoxes temporels. Et puis, dans un autre registre, le physicien Stephen Hawking évoque un très gros problème avec les machines à voyager dans le temps, fabriquées à partir de trous de verre. Il explique que si une particule passe dans le trou, elle finira d'une manière ou d'une autre par y repasser, entraînant une boucle sans fin comparable à un effet Larsen. L'énergie générée tend alors vers l'infini. Au final, le trou de verre s'effondre. Pour résumer, le voyage dans le futur est déjà possible, mais il nécessite une quantité d'énergie colossale pour aller plus loin dans l'espace et plus loin dans le futur. Le voyage dans le passé, lui, repose sur une très grande quantité d'hypothèses. Et il met à mal plusieurs principes fondamentaux de la physique. Donc, le voyage dans le temps n'est pas une totale aberration, mais c'est compliqué. Certains chercheurs pensent que la solution est ailleurs, qu'elle se trouve du côté des cordes cosmiques ou de la gravité quantique. Mais sur ces sujets-là, nous en saurons un peu plus dans le futur. Sous-titrage ST' 501